Dans cette vidéo, je vais rapidement éclaircir un petit peu le sens de certains mots difficiles dans le poème à une mendiante rousse. Je commence par cette première strophe et deuxième strophe. Petite traduction. Le poète s'adresse directement à une mendiante, comme vous l'avez ici à travers la préposition, vous voyez que c'est la préposition A. Il s'adresse donc à cette mendiante, il l'interpelle, on est dans le vocatif, et donc c'est à la fois un titre et une dédicace. Ce texte est dédié à une mendiante rousse et en même temps il s'adresse à elle. Vous avez un autre texte comme ça qui est à une passante. C'est exactement le même principe. Et comme par hasard, c'est des textes qu'on retrouve dans les tableaux parisiens, où le poète s'adresse à des inconnus comme ça dans l'art. Alors, qui est cette belle inconnue ? Il s'agit de cette blanche fille aux cheveux roux, dont la robe par les trous laisse voir la beauté et la pauvreté. Donc ça, tout ça, c'est un vocatif. Oh, blanche fille aux cheveux roux, je m'adresse à toi. Hé, blanche fille aux cheveux roux. Donc, si vous voyez ce que je veux dire, il s'agit d'une manière de s'adresser à cette personne, tout en la désignant. On la désigne comment ? Comme une blanche fille, donc dans le mot blanc, dans la blancheur, il y a quelque chose d'important qui est la maladie, la maladie, la chlorose, la tuberculose, qui étaient les maladies répandues à l'époque. Donc, on imagine que sa blancheur signale son état de fille malade. La rousseur connote la sorcellerie pendant très longtemps. Il y a des sorcières rousses. Donc, cette blanche fille un peu malade a une robe qui est trouée. Et à travers les trous, on peut voir, cette robe laisse voir le sujet de laisse, c'est le mot robe. La robe laisse voir la pauvreté et la beauté de cette jeune fille par les trous. On y voit. Alors, il y a tout un jeu, évidemment, sur la beauté, puisque si on voit à travers les trous d'une robe, vous devinez qu'il y a ici une allusion érotique. Au fait qu'on peut, on peut voir probablement sa nudité, donc une invitation à la luxure. Donc, cette jeune mendiante, ce qu'elle m'en dit, évidemment, c'est qu'entre eux, pour pouvoir manger, elle vend son corps. On le devine dès la première structure. Qu'en est-il du poète chétif ? Vous avez ici la définition du dictionnaire et chétif. C'est toute personne qui est de faible constitution, qui est d'apparence fragile, malingue, rachitique. Un encang chétif, un arbre chétif. Donc, on voit que la misère de la jeune mendiante, ça, c'est bon, c'est des synonymes ici, s'oppose à l'aspect un petit peu maigrichon, rachitique, faible du poète, qui se compare indirectement à une personne de la même catégorie qu'elle. Passons à la deuxième strophe. Deuxième strophe, pardon, la suite, quoi. Pour moi, c'est la deuxième image. Tu portes plus galamment qu'une reine de roman, c'est couture, le deuxième jour, c'est tes sabots. Alors, cette phrase est difficile à comprendre si on n'a pas compris, à la base, comment elle est construite. Tu portes tes sabots, ça, c'est... Ça va ensemble. Tu, c'est sujet. Tu portes quoi ? Tes sabots. C'est bien la relation entre ces deux éléments. Tu les portes comment ? Plus galamment qu'une reine de roman porte elle-même ses couturnes de Zolio. Soit tu portes des sabots, c'est-à-dire des chaussures grossières, mais tu les portes plus galamment. Alors, c'est-à-dire avec galanterie, ça ne vous étonne pas spécialement, mais c'est la galanterie, on l'a vu avec la princesse de Clèves, c'est tout. Cette courtoisie empressée auprès des femmes ou les propos flatteurs qu'on nous adresse. C'est-à-dire des synonymes ici. Civilité, courtoisie, délicatesse. Donc ici, le mot galanterie ou galamment évoque bien entendu l'univers de la séduction. Donc, elle porte ses sabots de manière très délicate et elle les porte encore même plus délicatement. Une reine de roman porterait elle-même ses couturnes de velours. Des couturnes, ce sont des chaussures de l'Antiquité. Si vous regardez ça dans Wikipédia, ça ressemble à ça, probablement. Ce qui était des bottines qu'on portait et surtout dans la tragédie. Donc, ça renvoie à tout l'univers des romans, des tragédies qui étaient très à l'un de l'ancien siècle. On mettait en scène des reines prestigieuses qui avaient des aventures compliquées. Et voilà donc ici que cette femme est comparée à elle à travers les chaussures. Côté un peu fétichiste, vous l'aurez probablement remarqué. Ensuite, on a la même structure, mais qui va se répéter deux fois. C'est une sorte d'invocation ou d'exhortation de la part de Baudelaire à ce que les choses changent. Donc, ce sont des sublontifs. Au lieu d'un haillon procure, qu'un superbe habit de course traîne un pli bruyant et long sur ses talons. Ça veut dire qu'il voudrait qu'un habit traîne sur les talons de ses jeunes femmes en faisant des grands bruits d'étoffe. Qu'est-ce que c'est qu'un haillon ? Vous en avez ici une définition. C'est un vieux lambeau d'étoffe qui sert de vêtement, une guenille, une loque. Un mendiant en haillon. Évidemment, ça colle bien. Traduction. Je voudrais ou il faudrait que toi, tu portes, tu traînes derrière toi un très bel habit de course, une belle robe de course, un habit de course comme à la cour des rois. Que ça traîne derrière toi avec des grands plis et en faisant des bruits d'étoffe. Que ça traîne sur tes talons, tout cela au lieu que tu portes un haillon trop court. Donc c'est ici qu'un superbe habit traîne. Le sujet de ce verbe traîne, c'est superbe habit. Il faut qu'un superbe habit traîne sur tes talons au lieu de se hailler. Même structure dans la strophe suivante. Que sur ta jambe reluise un poignard. Il faut que sur ta jambe, il y ait un poignard attaché qui brille. A la place de tes battes rouées. Tout ça pour qui ? Pour les rouées. Alors là, c'est assez intéressant. La roue, c'était un supplice. C'est une roue, je ne vais pas vous faire un dessin. Mais c'était un supplice qui consistait à tâcher le condamné sur une roue et à lui rompre les membres, les membres en lui tapant dessus. De là, le mot a pris, dans ce contexte-là, il a pris aussi le sens, pas seulement d'une personne souplice de la roue, mais d'une personne qui est rusée et sans scrupules et qui mériterait le supplice de la roue. Donc un roué, la traduction que vous pouvez trouver ici, les synonymes, c'est une personne rusée, astucieuse, diplomate, finaude, futée, habile, machiavélique, etc. Donc les rouées, ce sont tous ces personnages qui sont autour d'elle, qui l'observent avec malice ou avec astuce ou qui essaient d'abuser d'elle. Elle fait évidemment penser à ces reines égyptiennes qui doivent faire face à des intrigues compliquées de la part des Romains, par exemple. Et elle a donc son poignard sur la cuisse. Elle est donc ici encore transformée en une espèce de reine, reine dans un roman d'aventure. Encore des subjonctifs. Que des nœuds mal attachés. Je vous ai vu, j'ai fait une surcorrection. Mal attachés. Des nœuds mal attachés, des voiles pour nos péchés. Des deux beaux seins radieux comme des yeux. Alors, il faut que des nœuds, des nœuds mal attachés, c'est-à-dire les habits, des morceaux d'étoffes qui vont former des nœuds pour tenir ses haillons. On voudrait qu'ils se dévoilent les deux seins. Que des nœuds dévoilent tes deux beaux seins. Pourquoi les nœuds qu'on a faits avec le tissu, on souhaite qu'ils soient mal attachés, c'est-à-dire que ça permette de voir les deux seins de cette jeune renduante. Pourquoi ? Pour nos péchés. Pour céder à la tentation de se laisser séduire par cette prostituée. Alors, les deux seins sont comparés à des choses radieuses comme des yeux. Ce qui est radieux, c'est ce qui rayonne, qui brille d'un grand éclat. On dit aussi d'une personne qu'elle est radieuse au sens figuré, quand elle est très joyeuse. Donc ici, il y a l'évocation d'une forme de joie charnelle incarnée par ces deux seins qui ressemblent à des moments de beauté au milieu de ces haillons mal attachés. Voilà, vous voyez, tous ces sublentifs ici sont une sorte d'appel ou d'invocation de la part du poète à une transformation radicale de cette moyenne. Alors, pour la suite, suite des injonctions, que pour te déshabiller, tes bras se fassent prier et chasse ta coupe lutin, les doigts lutins. Qu'est ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'on voudrait que les bras de la dame se fassent prier. C'est une manière indirecte de désigner par métonymie la femme qui a les bras fermés sur elle-même et qui se fait prier pour se déshabiller. C'est-à-dire qu'il résiste au moment où quelqu'un est en train de tenter de la déshabiller. Il y a une scène qui évoque, bien entendu, une scène de déshabillage avec une résistance un peu factice de cette femme qui se refuse, qui se fait prier. Et qui chasse à coups mutin. Alors, mutin, ça veut dire, vous avez la définition ici. Un mutin, c'est une personne qui se révole à la violence. Mais quand c'est utilisé en tant qu'adjectif, ce n'est pas du tout le même sens. C'est quelqu'un qui a d'humeur taquine, qui plaisante, qui est expiaque, qui est malicieux. Un petit air mutin. Vous voyez qu'ici, ça évoque un jeu érotique qui est le jeu du déshabillage. Voilà. Donc, elle joue à faire semblant de résister quand on la déshabille en résistant avec les bras. Et ce que tes bras se fassent prier et chassent les doigts. Donc, les bras de cette jeune femme. J'ai presque envie de mimer. Si je pouvais, je vous montrerai. Elle chasse les doigts lutins. Les doigts lutins, c'est les doigts chercheurs. Les doigts malicieux. Les doigts qui sont comme des doigts malicieux de l'homme qui est en train d'essayer de la déshabiller. Et elle joue à résister. C'est l'évocation de tout cela dans cette strophe. toute la suite. C'est une sorte d'énumération. Donc, on lui offre tout le temps des perles de la plus belle eau. Qu'est-ce que c'est des perles de la plus belle eau ? C'est ici même. C'est des pierres d'une grande transparence. Les pierres précieuses, on dit qu'elles sont de la plus belle eau quand elles sont absolument remarquables. Donc, le sens de cette évocation ici, c'est qu'on lui offre des perles de la plus belle eau. Évidemment, c'est ironique. Il faut le lire à contresens. À cette prostituée, on offre des perles de mauvaise qualité. Mais on les fait passer pour des belles perles de la plus belle eau. Comme si elle était assez gourde pour se laisser tromper. On lui offre également des sonnets de Maître Bello. Maître Bello, c'est Rémi Bello, un des poètes de la Renaissance. Célèbre poète de la Renaissance. C'est un auteur de nombreux sonnets. Et donc, on compare les sonnets maladroits offerts par des étudiants à cette prostituée. Évidemment, il les compare à des sonnets géniaux de ces grands maîtres de la Renaissance. Donc, ces perles et ces sonnets sont sans cesse offerts par tes galants. Tes galants passent leur temps à t'offrir des soi-disant des belles perles, soi-disant des sonnets magnifiques. Et les galants, ça désigne au sens d'un homme qui cherche à plaire aux femmes. Ici, c'est un nom masculin. C'est-à-dire les séducteurs, un vieux monsieur qui fait la cour à une femme. Un aspirant, un soupirant. Donc, ici, c'est plutôt ce mot-là. Elle a des clients qui sont aussi ses soupirants, qui lui offrent des cadeaux. Et puis, ils sont mis au fer, mettre au fer quelqu'un. Ça veut dire l'emprisonner. Donc, on a compris que les galants dont il est question, ce sont des gens de mauvaise vie. Ce sont des brigands, des voleurs, des gens de la rue. Des affreux jojos qui sont ces galants. Voilà. C'est d'autres prétendants. Voilà pour cette strophe-là. La suite, valtaille de rimeurs, te dédiant leur primeur et contemplant ton soulier sous l'escalier. La valtaille, c'est l'ensemble des vallées d'une maison. La valtaille. Mais c'est très péjoratif. La valtaille, c'est une manière de lire très, très vivement, qu'on les considère comme des gens de seconde main, négligeables ou méprisables. Des rimeurs. Ce sont des gens qui font des rimes. Donc, c'est l'évocation, évidemment, de ces maîtres béleaux de la strophe d'avant. Donc, ils se prennent pour des rimeurs. Ils offrent, ils dédient leur primeur, c'est-à-dire leur dernière création. La primeur, c'est ce qu'on vient de faire et contemplent le soulier de la jeune femme sous l'escalier. Donc, il y a là, il y a aussi l'évocation de la transaction entre la prostituée et son client, puisqu'on monte un escalier pour se réfugier dans une chambre haut-perchée. Et on imagine donc ici tous ces braves personnages en train de réciter des poèmes à cette mendiante. Pour la suite, on arrive à cette dernière partie de l'évocation. Donc, on a cette strophe. On passe à une série de conditionnels, vous voyez ? Alors, « ma », ça veut dire de nombreux, de nombreux pages. Qu'est-ce qu'un page ? Voilà, un page, c'est au masculin. Un page, c'est un jeune garçon noble qu'on plaçait auprès d'un seigneur, d'une grande dame, pour apprendre le métier des armes et faire le service d'honneur. Alors, vous voyez bien qu'évidemment, le mot est utilisé ici avec beaucoup d'ironie. « Ma page aimerait bien épier, surveiller, ton réduit. » Le réduit, qu'est-ce que c'est ? Je vais le dire ici. Un réduit, c'est un petit local exigu, généralement sombre et pauvre, vivre dans un réduit, dans un recoin, une petite pièce misérable. Donc, évidemment, par le réduit, on désigne, comme on dirait vulgairement, la piaule de cette mendiante. Donc, le page, comme les grands seigneurs et comme le grand poète Ronsard, vous voyez qu'il y a à chaque fois, le déterminant se répète, souhaiterait observer en cachette la chambre de cette jeune mendiante pour le déduit. Le déduit, c'est explicite ici. Le déduit, c'est le plaisir amoureux. Le plaisir, les ébats amoureux. C'est un vieux mot de la Renaissance. Évidemment, quand il fait allusion à Bélo, à Ronsard et à tous ces poètes de la Pléiade, c'est une manière aussi de réutiliser le vocabulaire galant qu'ils utilisaient et qui évoque très souvent justement les plaisirs de l'amour. Donc, on compare à des espèces d'observateurs cachés. En gros, traduction, beaucoup de pages, beaucoup de seigneurs et beaucoup de grands poètes aimeraient bien espionner la chambre dans laquelle on se livre au plaisir amoureux. Tu compterais dans tes lits plus de baisers que de lits et rangerais sous tes lois plus d'un valois. Là aussi, c'est des conditionnels. Tu pourrais facilement avoir plein de gens dans ton lit. Tu compterais dans tes lits plus de baisers que de lits. On t'offrirait davantage de baisers que de fleurs. La fleur de lys est une fleur très jolie, mais aussi associée à la royauté, à la noblesse. Donc, évidemment, on lui offre pas tellement des belles fleurs chères, mais on lui offre plutôt des baisers. Et ranger quelqu'un sous ses lois, ça veut dire le mettre sous ses ordres. Donc, tu mettrais sous tes ordres plus d'un valois, c'est-à-dire plus d'un personnage de lignée royale et respectable. Donc, beaucoup de gens seraient tout simplement à tes pieds si tu le voulais. Si quoi ? Si tu étais aussi belle que je le voulais. Les trois dernières strophes sont assez simples à comprendre. « Cependant, tu vas gueusant quelques vieux débris gisant au seuil de quelques veffours de carrefour. » Alors, gueuser, ça vient directement de une gueuse. Une personne qui vit d'aumône, autrefois. Une personne digne de mépris, mais surtout, c'est une prostituée. C'est une femme de mauvaise vie. « Courir la gueuse ». Donc, gueuser, c'est racoler. C'est chercher à ramener chez elle, contre de l'argent, un client. Donc, tu vas gueusant. C'est-à-dire que tu es en train de gueuser, en train de racoler des clients. Ou ça, au seuil de quelques veffours de carrefour. Alors, le veffour, c'était un restaurant très prestigieux, excellent, délicieux. Et bien entendu, très cher. Sauf qu'ici, c'est un veffour de carrefour. Donc, évidemment, ce n'est pas le vrai veffour, mais c'est un restaurant qui fait comme s'il était prestigieux. On devine, bien entendu, tout ça. C'est très ironique. Donc, elle, ce qu'elle fait, au lieu d'être une reine, etc., c'est qu'elle est devenue une simple prostituée qui est en train de racoler à la sortie des restaurants. Et qui va ramener chez elle des vieux débris, gisant, peut-être à moitié, gisant, ça veut dire être allongé. Peut-être parce qu'ils ont trop mangé, peut-être parce qu'ils sont ivres. Et puis, ce sont des vieux débris. Ce n'est pas des rois. Ce n'est pas des pages. Ce n'est pas ronçard. Retour brutal à la reine. Qu'est-ce qu'elle fait d'autre ? Alors, c'est à moitié parce qu'il reprend les structures de la Renaissance. Tu vas gisant, tu vas lorgnant. L'ornier, c'est regarder avec suspicion. L'ornier, c'est regarder avec insistance, mais avec une certaine méfiance. Alors, elle regarde par en dessous les bijoux de 29 sous qu'on lui offre. Donc, évidemment, la seule chose qu'elle ait comme bijoux, c'est des petits bijoux de rien du tout. Ces bijoux dont je ne puis te faire don. Je ne peux pas t'en offrir, moi, de ces bijoux. Oh, pardon. Il a l'air de s'excuser, mais avec une certaine légèreté. Va donc, va-t'en, sans autre ornement que ta beauté. Oh, ma beauté. C'est une manière de lui dire. Passe ton chemin. Mais reçois ce poème que je viens de te donner. Repars avec simplement ta nudité. Les parfums, les perles et les diamants, tu ne les as pas. Sans autre ornement que ta maigre nudité. Voilà. J'espère que cette vidéo un peu trop longue vous permet quand même de comprendre le sens littéral. C'était le but sans prétention. Voilà, vraiment, de simplement assurer que vous avez compris ce que ça raconte.